Et puis Monté, c'est aussi le lieu où vous avez rencontré Alain Morisot, où vous lui avez parlé du projet, mais c'était au Crochetan, c'est ça ? Exactement. Qu'est-ce qu'il a dit Alain Morisot quand vous êtes allé vers lui, les deux ensemble ? Déjà, le duo est improbable entre vous deux. Vous êtes allé voir Alain Morisot, on va faire un spectacle sur toi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il était déjà au courant, alors qu'on avait essayé de garder le secret parce qu'on voulait vraiment lui annoncer. Et puis, il a été super chaleuré avec nous, comme à son habitude, j'ai envie de dire. Et puis, en fait, il nous a fait confiance et il nous a dit, je verrai bien ce que vous allez faire et je saurai si jamais. Donc, il a ses espions. Il va venir vous voir ? Je pense, oui, parce qu'on l'a invité. Il va dire super sympa. Il va dire que c'est super sympa. Elle vient d'où, cette idée ? Déjà, de faire un duo tous les deux. L'humoriste qu'on connaît bien, Sandrine, vous faites du one-man show. Vous êtes aussi dans Marmelade, mais de l'autre côté, de temps en temps, à faire le démaquillage. Et puis, Franco, musicien électro, DJ, certaines fois avec de la musique assez pointue, notamment avec le trompettiste Yannick Barman. Là, vous mixez du Alain Morisot. Le grand écart est fort. C'était un peu un défi, mais d'abord, on s'est rencontré avec Sandrine sur le projet à Romaine. Et puis, ça s'est vraiment bien passé. Du coup, au fur et à mesure que le temps a passé, on s'est dit, Sandrine est arrivée avec cette idée un peu. Et puis, moi, j'ai trouvé le défi vraiment drôle parce que c'est un aveni, ce truc. Et puis, c'est ce spectacle. Et du coup, c'était vraiment un challenge. Et puis, le sujet, alors, pourquoi Alain Morisot ? On essaie de se rappeler. En fait, on a décidé de faire ce projet à la Foire du Valais pour inaugurer une salle qui n'est pas finie. Mais c'est parti un petit peu. Qui va arriver. Mais c'est parti un petit peu. Je ne sais plus comment. C'est parti à partir du livre, de l'autobiographie d'Alain Morisot. Et puis, moi, c'est vrai que ça fait... On ne se connaît depuis que trois ans avec Franco, mais j'ai l'impression de le connaître depuis des années. Et puis, j'avais vraiment envie de faire... Et puis, je trouvais que Morisot, Mento qui fait de l'électro, Viglino qui fait de l'humour, c'était un truc improbable. Et on a réussi. Il y a Sylvia Fardel qui a vraiment réussi à réunir ces trois choses. Qui a fait la mise en scène. Qu'est-ce qu'il représente Alain Morisot pour vous deux ? Alban ? Alors, pour être honnête, je ne connais pas trop Alain Morisot. Mais de nom, quand même. De nom, oui, oui. Une chanson italienne ? Euh... Non. Concerto pour un été ? Oui. Ah, bien ! Pourquoi pas faire un remix avec Rockstone, ce serait pas mal. Ah, ça peut être une idée, oui. Pourquoi pas. Pour vous, Jean-Pierre Guidoux ? Ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Donc, je connais le personnage. Et puis, oui, le côté bonhomme et le côté c'est sympa. Super sympa. Super sympa. Et le football, c'est super sympa. Par contre... Il a vendu 20 millions d'albums. 20 millions d'albums. C'est incroyable. On vous souhaite en tout cas 20 millions de spectateurs pour ce spectacle. Je vous propose de voir quelques images de l'avant-première J.T. Regardez. Nous rendons hommage en musique et de fond vivant à Alain Morisot, le musicien. Mais aussi aux 68 heures, parce qu'en fait, il a dû être 68 heures. Mesdames et Messieurs, Tribute d'Alain Morisot, arrangement franco-maître. Vas-y, on va. C'est un chito, notre histoire. De nouveau, en une phrase. Alain Morisot, il nous dit que c'est une histoire, une histoire d'amour. Enfin, si on n'en dirait pas, notre histoire. Et en plus que cette histoire, elle, en une phrase. Ah non, alors il assure Alain. Comment ça, il assure ? Non mais côté organisation, il assure. Pour le reste, je voudrais demander à Maddy. Parce qu'on sort... Mais le reste, on ne parle jamais de la sexualité d'Alain Morisot. Mais je vais faire bien qu'on n'en parle pas. Parce que ça n'existe pas. On parle vraiment de tout dans ce spectacle. Il y a des non-dits aussi. Alors rôle de composition, bien sûr pour Franco. Vous n'avez jamais eu l'habitude, jamais joué sur une scène. En tant que comédien, avec du texte, tout ça. Non, c'est vraiment la première fois. Et rôle de composition, c'est pour Sandrine qu'on a l'habitude d'abord de voir en tant que Sandrine Viglino sur une scène. Exactement, ce n'est pas un stand-up. Justement, c'est un spectacle qui a une... Enfin voilà, ça se rapproche plus du théâtre que du stand-up. Et puis on essaie d'entraîner les gens vraiment dans cet univers d'Alain. Moi, j'essaie de les convaincre. J'essaie d'abord de convaincre Franco. Moi qui viens un peu à reculons dans le spectacle, bien sûr. C'est moi qu'on puisse dire. Il y a une mise en danger, vraiment. On l'évoquait tout à l'heure. Une mise en danger pour vous, Franco. Qu'est-ce qui vous en dit vos potes musiciens ? Rien, au début, c'est... Pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Tapetez un plan. Et puis non, en fait, moi j'ai vraiment envie de ce truc-là, d'apprendre ce truc de se tenir sur scène en tant que comédien, d'apprendre à parler face aux gens. parce qu'en général, je suis derrière des machines, avec des groupes, quoi. Et là, le fait de parler face à du public, c'est vraiment pas la même chose. Le stress est différent. Il est totalement différent, oui. Et puis même cette espèce d'énergie qu'il y a quand le public rigole à un gag qu'on fait ou à un truc qu'on dit, c'est pas du tout la même chose que quand on est derrière les machines ou derrière une batterie et puis que les gens crient parce qu'ils aiment la musique. mais c'est vraiment autre chose, quoi. Donc excitant, on l'a dit, pour une mise en danger comme ça. Et puis peut-être ça va permettre aussi d'avoir un rayonnement en Suisse, en Suisse romande notamment, puisque Alain Morisot, évidemment, ça ne concerne pas que les Valaisans, loin de là. Il y a aussi cette volonté de votre part de trouver un sujet qui parle un peu à tout le monde en Suisse romande. Alors je pense qu'au début, ça nous a amusé, moi, de faire un truc sur Morisot. Je trouve que c'est génial parce que tout le monde connaît ce Alain Morisot. En fait, on s'est aperçus que justement, je demandais à Alban tout à l'heure, on leur demande, tu connais une chanson d'Alain Morisot ? Et même nous, on a passé des journées, on a écouté Alain Morisot, on a été au concert de Noël. C'était des grands moments. Et puis on se disait, aïe, 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 on en connaît. J'encourage tout le monde, une fois dans sa vie, à aller voir un clip sur YouTube d'Alain Morisot. Même le concert, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. C'est vraiment à l'américaine. Et maintenant, vous connaissez tout par cœur ? Presque. Presque, presque. On en fait des petits scripts. Il y a des choses qu'on en demandait à Mahdi. D'accord. La femme de Valais. Oui, mais je parlais des chansons. Je parlais des chansons. Vous les connaissez par cœur. Rayonnement en Suisse, donc ce sera important pour exporter également la culture valaisanne. On est en plein dans les scènes valaisannes qui permet aux valaisans de voir ce qui se passe en Valais. Mais voilà, il y a aussi cette volonté de la part de tous les artistes, je pense, en Valais. Vous aussi, Alban, avec Proxone, c'est le but, c'est de sortir de ce Valais, d'écloisonner non seulement les styles de musique, mais d'écloisonner le Valais. Alors oui, c'est évident. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se faire un nom un peu ailleurs parce que c'est quand même assez fermé. Mais ce qu'on voudrait faire aussi, nous en tout cas, c'est pouvoir aussi atteindre un peu la Suisse allemande, pourquoi pas ? Ça, Sandrine et Franco, difficile. Mais c'est encore plus dur. C'est encore plus dur. Mais il n'y avait pas Karim Slama, il a tout traduit. Alors, il a beaucoup de bruitage, mais il a tout traduit son spectacle. Marie-Thérèse Porcher, elle avait fait aussi, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il me semble que les Suisses allemands, parfois, je ne sais pas si c'était le cas quand vous parlez des avocats qui sont difficiles à convaincre. En Valais, moi, je suis effaré par tous les talents qu'on a, tous les gens bien. Mais des fois, il faut aller ailleurs, en Suisse allemande ou à l'étranger, au canton de Vaud pour être connu. Vous avez entendu, Sandrine, à l'étranger, le canton de Vaud. Attention, on est à Montaigne, on n'est pas très loin. Attention à ce que vous dites. Non, non, mais j'entends. Un recroiseau, il a été en France et puis tout d'un coup, ça a... Ah purée, voilà, il a été en France alors que j'encourage vraiment tous les gens pendant les scènes valais d'âne. C'est fabuleux tous les spectacles qu'il y a. Puis il y a de la qualité. Déjà, moi, j'ai vu Proxton en... Waouh, je redécouvre du rock. Si vous voulez... C'est gentil. parce qu'il y a vraiment des choses incroyables. des choses incroyables.